Parlons un peu d'astrologie pour changer et parlons de certaines améliorations dans la formulation de l'astrologie alpha-oméga. En fin de compte, on est obligé de reconnaître qu'il y a quatre temps, si l'on tient compte des temps intermédiaires. Et les temps intermédiaires, on ne peut pas les ignorer, puisqu'on peut ignorer le printemps et l'automne. La différence entre les temps intermédiaires et les temps majeurs, la polarité, c'est que les temps intermédiaires s'en ressemblent et que les temps majeurs s'opposent. C'est-à-dire que si je passe d'un temps, par exemple, si je... Bon, le temps intermédiaire, c'est par exemple, une voie de l'oxyale, c'est le printemps et l'automne, les temps solstitiaux, extrêmes, c'est un peu comme le midi et le minuit, c'est l'été, l'hiver et l'été. Et puis il n'y avait plus chaud. Donc, les temps intermédiaires, ce sont des temps comme ça, quand le soleil se couche, quand le soleil se lève, des choses qui se ressemblent. Eh bien, il est évident qu'on a besoin de ces temps intermédiaires, des temps intermédiaires, on a besoin de ça. On ne peut pas passer d'une phase à l'autre, ou d'un signe à l'autre, je dirais même. Le grand défaut de l'astrologie actuelle au niveau de l'interprétation cyclique, c'est de ne pas prévoir, de ne pas aménager des temps intermédiaires. Est-ce qu'on passe du bélier au taureau, comme ça, sans transition, sans sas ? On peut en douter, quel que soit la nature. Puisque la nature veut que les choses se fassent progressivement. Donc, un canastrologue dit qu'il accepte aussi des saisons où il y a ces temps intermédiaires que sont le printemps et l'automne, et que quand il parle des zodiaques, on passe brusquement d'une seconde d'arc à l'autre, d'un signe à l'autre, et que ça vaut pour l'ensemble du signe, globalement, comme quand on entre dans un pays où on change de monnaie, et puis toc, ça y est, toujours là. Dès qu'on a passé la frontière, c'est plus la même langue, c'est plus la même monnaie. Est-ce que c'est comme ça que fonctionne l'astrologie ? On peut en douter. Oui, vous me le concèderez. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir sur le fait que si on ne tient pas compte de ces temps intermédiaires, on risque fort de faire des erreurs prévisionnelles. Parce qu'on va croire que l'on a une phase alpha, suivie immédiatement d'une phase omega, peur du vide, n'est-ce pas ? Peur des temps intermédiaires. Et à ce moment-là, on va faire des erreurs. Il faut prévoir un moment de flottement, mais ce n'est peut-être pas le mot qui juge, qui convient, en tout cas un moment de transition, où on ne sera ni dans une logique alpha pure et dure, ni dans une logique omega pure et dure. Alors, ce sera quoi ? Ce sera des périodes qui sont difficiles à définir, disons-le, qui sont peut-être plus marquées par une forme de liberté, puisque ce n'est pas totalement prévisible. Il y a peut-être plus de libre arbitre dans les phases intermédiaires, parce qu'elles sont moins structurées. Mais, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi je voudrais prendre ce matin la parole, c'est pour dire que, alors que l'on peut, tous les sept ans, retrouver la phase alpha ou retrouver la phase oméga, en revanche, il suffit de trois ans et demi pour passer d'une phase intermédiaire à l'autre. Donc, puisque les deux phases intermédiaires se ressemblent, on ne va pas chercher à les distinguer, même si on peut dire, oui, le passage de alpha à oméga ne se déroule pas de la même manière que du passage d'oméga à alpha. C'est exact. Mais néanmoins, il y a une sorte de moment, comme ça, de moment transitionnel, qui est assez proche, comme on trouve des points communs entre le climat printanier et le climat autonnal, ou entre l'aube et le crépuscule. Et on pourrait trouver d'autres exemples du même topo. Donc, ce sont des entractes, si vous voulez, voilà, je trouve que le mot est intéressant. Les phases intermédiaires sont des entractes. Et pendant ces entractes, eh bien, il y a des choses qui sont un petit peu plus libres, qui peuvent se produire et qui se reproduisent tous les trois ans et demi. Donc, il y a deux cyclicités au niveau du temps, vous savez que j'aime bien les choses simples, une cyclicité qui fait que tous les sept ans, globalement, il se passe la même chose. Pas dans les grands, pas dans les détails, mais il y a un peu la même tendance tous les sept ans, que ce soit dans un sens alpha ou dans un sens oméga, tout dépend du point de départ. Si je pars du tas X, sept ans avant ou sept ans après, on aura quelque chose de relativement semblable. Quelle que soit cette chose. En revanche, si l'on est dans un temps intermédiaire, vers si on n'est ni en phase alpha ni en phase oméga, par exemple, si on est au début d'un signe fixe, puisque la phase alpha commence, en gros, au début du signe mutable, et que la phase oméga correspond à 45 degrés après. Donc, il y a un temps intermédiaire, deux temps intermédiaires, un temps intermédiaire qui se situerait autour de zéro degré du signe cardinal, et un temps intermédiaire qui se situerait à peu près autour de zéro degré du signe fixe. étant entendu que la période du signe cardinal est plutôt de type oméga, et que la période de la... parce que le signe cardinal qui s'appelle phase mutable, il est en phase alpha. Pour dire les choses simplement. Donc, effectivement, si on est en phase alpha ou oméga, on peut projeter sur 7 ans avant ou après, et si on est en revanche en phase intermédiaire, eh bien, on peut... on n'a pas besoin de faire 7 ans, on peut se couper des 3 ans et demi, parce qu'on aura à ce moment-là encore une fois quelque chose qui sera assez ressemblant, assez proche. Par exemple, là, actuellement, on est en train de sortir progressivement de la phase alpha, on ne va pas basculer immédiatement en phase oméga, et là, on va avoir ce que j'appelle une phase intermédiaire. Cette phase intermédiaire, c'est une phase relativement équilibrée, le mot équilibrée, je l'emploie à dessin, puisque équinoxe, ça vient de l'idée d'équilibre, quelque chose d'équilibré qui ne soit ni trop radicalement alpha, ni trop radicalement oméga. Voilà. Bonne application. C'est sûr.